Les troupes sénégalaises sont entrées en Gambie ce jeudi, quelques heures à peine après l'investiture du président Adama Barro. Le nouveau président gambien a été contraint de prêter serment depuis l'ambassade de Gambie à Dakar au Sénégal. Moi, Adama Barro, je jure que j'exercerai sincèrement la charge de président de la République de Gambie. Et je jure d'être le garant et le protecteur de la Constitution. Son investiture s'est tenue devant le président de l'Ordre des avocats gambiens et devant de nombreux responsables d'organisations internationales. Juste après l'investiture, des troupes sénégalaises sont entrées en Gambie pour installer ce nouveau président. Les troupes sénégalaises ont reçu le soutien du Conseil de sécurité des Nations Unies. Sur le terrain, elles sont épaulées par les troupes d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, comme le Mali, le Ghana, le Togo ou encore le Nigeria. Le président sortant, Yahya Jamey, ici à l'image, refuse de quitter le pouvoir malgré sa défaite aux élections présidentielles de décembre dernier. L'homme dirige le pays d'une main de fer depuis son arrivée au pouvoir en 1994 à la faveur d'un coup d'État. L'homme dirige le pays d'un coup d'écrire à l'école. L'homme, c'est parti !